Alors, le voici, le concept dévoilé par Mitsubishi, le GT PHEV. De quoi il s'agit? C'est très simple. C'est ce dont la marque va profiter au cours des prochaines journées pour continuer d'exister en Amérique du Nord. C'est un nouveau concept. Ils veulent, dans le fond, vendre des multisegments hybrides, mais axer aussi sur la performance et avoir le concept. On comprend que c'est vers ça qu'on s'en va. Un look très agressif. Un peu Range Rover, je dirais, dans l'approche. Comme vous voyez, la grille avant. J'essaie de ne pas trop couper les photographes, malheureusement. Le son d'auto, ce n'est pas évident. Comme vous voyez, le look avant, assez agressif. Ils n'ont pas donné aucun détail, en fait, ou presque, à part le fait que ça va être une mécanique hybride de performance et branchable, bien entendu. Donc, on a une autonomie électrique de quelques dizaines de kilomètres, probablement 60. Et pour le reste, c'est un établi hybride, donc une bonne économie d'essence. On nous dit que si la voiture voit le jour, bien entendu, ça va être l'une des plus économiques de sa catégorie. Et on nous promet des performances électriques intéressantes. Donc, pas grand-chose à dire, malheureusement, parce qu'on a eu peu de détails. Mais c'est une première nord-américaine quand même, il faut le saluer. Utubishi, effectivement, c'est l'une des marques qui profite le plus sur Montréal pour dévoiler des trucs exclusifs. Et ça, il faut leur rendre. C'est un beau geste qu'ils font pour les Canadiens et, plus précisément, pour les Québécois.